liés à une sous-branche. Oui, oui. Pour ce que ça intéresse, je viens de relancer le live, on aura envie de faire toutes les images là. Ouais t'inquiète, juste que nous on a toujours pas... Bah après y'a le décalage. Le décalage c'était complètement bon. Ah ! C'était quand même pas mal la dernière fois. C'est nouveau. Le décalage c'était complètement bon la dernière fois. Bah là on vient de voir les images. Le décalage en fait c'est le décalage de base de Twitch. C'est vrai que Twitch il met le décalage de merde. Ah c'est Twitch, j'avais le stream à Sensei. Ah oui oui, t'inquiète pas que Twitch il met le décalage de merde. Comme ça je peux pas y toucher. J'ai essayé mais tout ce que je veux faire c'est le rendre plus grand. Ah oui c'est vrai, et à la rentrée il commençait aussi les live Twitch. Et je crois qu'il y a Sensei aussi. C'était 5€ l'heure de perdre. Donc je vais vous parler d'anime de manga, des jeux aussi entre potes et tout ça au-dessus. Et tu veux aussi peut-être, tu dis peut-être faire des mangas d'escan en live. Enfin des animes d'escan en live. Du coup déjà tout ça est ouvert, il montre plutôt la trad. Donc pour les personnes qui sont seulement sur le live en instant, bah faut attendre la trad. Enfin plutôt le check. Ouais. Oh trad check. C'est la même chose de toute façon quand tu passes par dessus toi. Bah l'avantage c'est que c'est juste quelques petites fautes d'inintention. C'est pour ça que tu me corriges autant de trucs. C'est rapide. En plus maintenant je fais attention aux 3 petits points. Ah mais à chaque fois moi ça se met automatiquement. J'ai enlevé le truc automatique. En fait dès que je fais 3 petits points ça se met en espace. Dès que je tape. J'ai enlevé le truc automatique donc maintenant ça va mieux. Ouais c'est bien je me le disque. Voilà voilà. Du coup la... Merde. Le check est de nouveau ouvert. C'est qui qui a clean work teacher ? C'est quoi ? C'est qui qui a clean work teacher ? C'est Renko. Ah non c'est pas. Je voulais savoir s'il avait clean des SFX justement à la fin. Bah moi pour l'instant je regarde par rapport aux anglais vu que bon nous on a les pages chinoises. Dès qu'on n'a pas réussi à trouver les rows up. Donc actuellement pour l'instant ça correspond exactement pareil du moins pour la dernière page. Ok. Après c'est à voir pour le reste. Du coup je refais le petit speech que j'avais fait ou pas en tout début ? Bah... Sauf si t'arrives à recoller avec l'ancienne vidéo ? Sachant que c'est des streams, l'ancien stream il est déjà mis en ligne vu que ça se met bien en ligne. Diffusion ? Bah ça devrait être bon ? Autant quand même refaire pour les personnes qui vont pas aller voir. Et comme ça ça va me faire perdre entre guillemets un peu de temps vu que je compte faire le live que pendant... Un an et demi. Ok. Moi je t'apprendrai pour le petit au bout d'un moment mais... Oui bah dans 9 minutes quoi. Non ! Ah c'est vrai 21h c'est son meilleur. Ah oui. Euh... Tiens bah on est passé de 6 à 2 personnes maintenant sur le live. Ah t'as bien un petit point de test et du coup bah je vais tout redémarrer. Si vous voulez savoir ce que j'ai dit c'est ancien vous pouvez aller voir mais je vais le redire. C'est vraiment euh... Le... Merde. Les bases aussi de l'edit euh... même si tout le monde en a... Euh... Je vais aussi vous montrer un peu euh... Bah un édit en live étant donné que je vais... Étant donné que l'édit qui va être fait c'est un édit qui sera mis en ligne après. Enfin qui sera mis en ligne cette semaine. Hum. Avec euh... Plus précisément pour les personnes qui veulent savoir ça sera mis en ligne soit mercredi soit vendredi. Qu'est-ce que c'est fait Pompon ? Je sais pas. Salut Silverichi d'ailleurs. Euh... Si t'as des questions pose les soit à l'oral ou sinon écrivez sur le chat étant donné que je serai pas sur Discord pendant le live. Hum. Euh... Du coup euh... Bon dans les bases de l'édit il y a différentes polices qui seront utilisées. Dans ce manga il y en a une seule principale si je me souviens bien. Euh... Qui est la WillJess pour notre team étant donné que les différentes équipes donc les différentes teams de Scantra peuvent utiliser différentes polices. selon leurs préférences et autres. Nous on utilise la WillJess en majeure partie dans 90% des cas. Après on alterne des fois pour certains mangas. Euh... Euh... Enfin c'est que dans... Avant qu'il y ait un édit qui soit fait il faut qu'il y ait le clean qui soit fait. Le clean de ce manga est fait pour... Pour... Euh... A été fait par Renko. Un membre de notre équipe. Il a donc euh... Enlevé lui tout le texte euh... Chinois. Vu que nous avons les pages chinoises juste là. Et aussi refaire les bastilles derrière. Bon par exemple juste ici. Ou même l'aurait juste là. Ce sont des choses qu'il a dû refaire lui-même. Du coup l'explication courte elle est maintenant faite. Euh... On va vite fait voir c'est quoi les conneries qui ont été écrites. Oh ok. Salut Pampan d'ailleurs. Euh... Pour commencer par Cétélique vous pouvez voir que j'ai... Vous pouvez voir que j'ai la version anglaise d'un côté. Euh... Et tout le fait pour les hors-vue justement. Il faut dire que souvent bah... Et en plus ça devient une galère inférieure. Le clean il a bien fait son boulon on sait pas où c'est. Et ça c'est un peu casque. Euh... Euh... Cétélique bon il peut servir à n'importe qui. La preuve vu qu'il va y avoir une trad qui va... Qui va le regarder. Quand tu fais aussi édite mais qui est nulle. On va pas parler de qui... On va pas savoir de qui on parle. Non. Euh... De quoi oui ? Pardon ? Non j'ai pas entendu que j'ai... Vous n'avez dit quoi. Oh qu'il y avait une trad un peu nulle qui... Une trad nulle ? Ouais. C'est sûr. C'est-à-dire regarder le live. Euh... Alors Sylvie... Non pas une traductrice nulle. Une traductrice nulle en édite. Euh... Euh... Du coup... Pour répondre... Continue connard. J'suis donc meilleure en édite qu'en cligne. Chut... Il veut continuer. Euh... Du coup... Oui mais en fait depuis tout à l'heure il y a Sylvie qui m'a posé une question. Je ne peux même pas lui répondre à la clause de vous. C'est quoi sa question ? Euh... Bah ça c'est quoi. Bah vous pouvez le voir en même temps dans le live. Ça c'est assez sympa. Euh... Pour répondre à ta question, les orbules sont dessinées... Euh... Pour redessiner les orbules, on utilise quoi. Alors ça, ça dépend des personnes. Personnellement, j'utilise une tablette graphique. Que j'ai conseillé à... Amma. Amatoria qui est sur mon Discord. Euh... De son PC portable. Ça faut vraiment une maso pour que ça hein. Faut vraiment une maso pour que ça. Bah arrête de m'afficher. Après Bayou, toi par exemple, tu le fais avec quoi ? Moi ? Oui, toi. Bah à la souris. Mais je dois le faire à la... Non mais j'essaye de faire euh... Que la boutique soit... Comment dire... Opérationnelle mais elle ne veut pas. À la souris pour le moment. D'accord. Oui, d'accord. Après, franchement c'est vrai que les tablettes graphiques. Sauf si tu regardes les pros. Qui coûtent entre 300 et 500 euros. Tu sais où il y a... Où tu as l'écran où tu vois carrément où tu dessines etc. Oui. Bon avance. Alors ça, à moins que ça soit pour ton métier. Et que tu fais graphique. Faut pas que ça... Ça te sert à rien. Euh... Si tu... M'as aussi une maso alors... Tu vas pouvoir... Attends, j'ai un peu à fait. Je ne veux pas mettre à tout. C'est fou. Euh... Mais oui. Après, enfin... En tablette graphique, personnellement, moi j'en ai pas acheté une chaire. Enfin, pour moi c'est pas cher. Étant donné que... Bon, c'est vraiment un investissement juste pour le clean quoi. Je l'ai acheté... Bon, j'ai acheté pour Noël, c'était à 59,99. On a regardé récemment avec Alma. Elle coûtait 46,83 je crois. On se discute. Et on peut voir ça sur l'enseignement. C'est vraiment suffisant pour faire du clean. Moi, j'ai une tablette Wacom à 200 euros. Oh putain. Ah, ça, ça fait mal par contre. Ah mais c'est Wacom aussi, hein. Ah mais... Wacom, c'est la meilleure marque de tablette graphique. Ah oui, mais c'est la meilleure marque de tablette graphique et j'ai l'ai depuis longtemps. J'espère que je l'utilise pas que pour l'autre clean en vrai. Ah bah non, j'ai une application que tous les japonais utilisent pour faire leur manga et ça. Donc je peux même faire des mangas si vous voulez. Ah oui. Ah oui, oui. Et après, tu te dis que tu galères à faire les clean et les reco ? Oui. Ah oui, là c'est clean et reco. Mais après, faire un manga c'est différent. Parce qu'il faut le faire de zéro. Ah oui, c'est sûr, là tu dois apparemment tout dessiner. J'inquiète pas, j'ai dessiné. Ah oui, mais la tablette. Oui, mais la tablette graphique. Ah mais... Ah si, je ne peux pas faire ça. Ah parce que tu tiens. Ah oui, alors si vous verrez qu'en fait, ta cousine, elle a de l'argent, elle coûte en l'air, là. Pourquoi, dis pas ? Bah vous allez bientôt le voir, mais en gros, sa cousine a aussi une Wacom d'une centaine d'euros, seulement pour dessiner. D'accord. Ah oui, ok. Bon, par contre, si on repartait surtout sur le point principal, c'est sur l'édit. Alors l'édit. On remplit les débubles et l'orbule. Voilà. Bon, normalement, il y a trois choses que j'utilise. Donc c'est la trace qui est juste là, mais que je vais laisser sur mon écran principal. Et on dit que c'est juste un copier-coller que je vais faire à chaque fois. Yes. Donc ça, je ne pense pas que ça soit très utile de le voir. Après, personnellement, ce que je fais, c'est que je pars toujours de la dernière page à la première. Et on dit que c'est comme ça que je résouvre sur Photoshop. Donc c'est vraiment pour éviter de les changer à chaque fois. Pourquoi tu fais la dernière ? En fait, quand tu sélectionnes toutes les pages sur Photoshop. Oui. Enfin, moi, vu que je sélectionne de la première à la dernière, ça ouvre toutes les pages dans l'ordre, justement. Tu veux dire de la première à la dernière ? Ah ouais, mais quand tu veux suivre l'histoire ? Bon, après, pour suivre l'histoire, etc., j'ai juste à reprendre à la fin. Ouais. Quand j'ai fini tous les dits, j'ai plus qu'à le lien, et puis c'est fini pour moi. Ouais. Bon. Après, c'est chacun sa méthode pour... Ouais, mais c'est comme si moi, je trouvais que je faisais la trace à l'envers, quoi. L'édite, c'est pas pareil. Ouais, ça serait vraiment bizarre de faire la trace à l'envers. Ouais. Moi, je pensais qu'un cerveau... J'ai un cerveau de trad, moi. Bah oui, mais moi, j'ai un cerveau de cleaners et d'éditeurs. En clean et en édite, on peut commencer de la fin, on s'en fout. Ouais, comme les latins. Moi, j'ai commencé au début, moi. Bah, moi, je commence de la fin, et puis je vous emmerde, hein. Du coup, bon, personnellement, quand j'édite, à chaque fois, je mets la bulle que j'édite, vraiment au centre, vraiment, entre guillemets, en plein milieu. Pour vraiment voir ce que je fais. Quoi ? Pas exactement ce que je fais. Moi, je travaille à l'endroit car je veux pas me sprayer. Il travaille à l'endroit, mais il veut pas se sprayer. Oui, parce qu'il fait les pages dans l'ordre. Il veut pas savoir la fin du chapitre avant d'avoir le début. Ah oui, non, mais moi, je lis même pas, hein. Quand j'édite, je lis qu'après. Ah oui, je connais tout le monde, tous ceux que je connais qui l'édite, ne lis même pas ce qu'ils font. C'est pour ça qu'il faut des erreurs. Bah, après, moi, j'édite surtout à la fin, mais ce qui essaie bien avec moi, c'est que même si j'édite depuis la fin, j'aurais quand même peur à voir un peu ce que je fais. À savoir, d'ailleurs, pour un bon placement de bulle, donc que le texte soit bien centré et tout, pour déjà savoir la couleur, c'est vraiment mettre la noire. Mais sinon, pour que ça soit bien centré et tout, ce qu'il faut... Bon, perso, ce que je fais, c'est à l'œil nu. Mais après, je mets justement la bulle vraiment en plein écran afin d'essayer de voir si c'est bien centré ou pas, s'il peut le mettre un peu plus bas ou pas. Après, c'est chacun ses méthodes pour le centrage. T'as écho, elle, elle le fait avec la règle. Après, oui, oui, ok. Non, non, quand je dis règle, c'est la règle, il est vraiment une règle physique. Avec la règle. Elle, c'est une vraie mazo. Et alors ? Et en plus, moi, je sais bien l'espace entre l'édit quand c'est tout serré, là. À savoir, d'ailleurs, dans l'édit, bon, ça, ça se voit pas forcément dans certaines bulles. Mais chaque test doit avoir la forme de la bulle. Bon, là, sur le test que je viens de faire, c'est pas vraiment le cas. Mais en gros, par exemple, sur les bulles rectangulaires, il faut que le test ait au mieux sa forme. Donc, la forme du rectangle. Pareil si c'est une bulle ovale ou autre, quoi. Bon, pour les arbustes, c'est assez bien, c'est qu'il n'y a pas réellement de forme appropriée. Par contre, chez moi, ça s'affiche pas le truc grosse comme toi, les bordures rondes, là. Ne me demande pas pourquoi, car moi, en fait, dès que je l'ai installé, mon Photoshop, ça s'y était. Donc, je sais pas. C'est un trouble du PC, c'est pour ça. À savoir aussi, si vous voulez mettre en gras ou autre, ce que je vous conseille, c'est d'abord, vous écrivez votre test, vous le placez. Et en fait, bon, si vous ne l'avez pas comme moi, car moi, c'est une fenêtre caractère directement que j'ai, vous allez dans fenêtre et vous cliquez sur caractère. Il ouvrira cette fenêtre-là, mais ici, là où il y a le paragraphe. Et vous avez justement le petit bouton qui s'appelle faux gras, qui vous mettra directement votre test en gras et qui sera directement sélectionné. Ce qui est assez pratique et rapide. Quand on a, par exemple, tout un tête, c'est à mettre en gras. Et pour celui-là, oui, je pose ça sur l'écran. C'est-à-dire que tu n'as pas la police gras italique directement ? Donc, tu n'as que le faux gras ? Oui, moi, j'ai que le faux gras. Mais après, le faux gras, le faux... La police italique, elle est dite sur Windows, mais pas la police gras. Ah non, elle existe, l'italique gras, juste. Donc, moi, je suis obligé de faire comme ça. Ok. À ça, c'est que, aussi, le boulot de l'édite, c'est que même si le tête, il est très long, comme je vais avoir là, je ne sais même pas s'il va réellement rentrer. Ah bah, s'il rentre. Si, en général, il y a toujours une trâne qui rentre dans les trucs. Ouais, mais après, c'est surtout la longueur, car selon la police utilisée, ou même la taille de la police, justement, après ne pas rentrer. La date ? Oui. Justement, c'était ça que j'allais lire. Même si, après, ça peut être moche, s'il faut réduire la taille de la police pour que ça rentre, on le fait. Ah bah, après, c'est lourd. Même les... voilà. Oui, t'allais dire quoi ? Même moi, j'arrive, j'ai compris ça. Ah bah, si t'as compris, c'est que tout le monde peut le comprendre. C'est dégueulasse. Non mais hé, c'est la vérité, j'ai quand même mis plus d'une semaine à tout expliquer, toi. Ouais. Tant qu'on ne monte pas en visuel, moi, j'y arrive pas. Bah, là, au moins, tu vois en visuel. Ouais. Attends, c'est que là, je mets un contour visuel sur un revue, l'extrait pour qu'il ressemble bien. Donc, pour cela, vous avez juste à faire un clic droit sur le test où vous voulez avoir un contour. Vous faites option de fusion. Hum hum. Vous cliquez ensuite sur contour, et non sur la petite case contour qu'il faut cocher, vu que ça la coche pas obligatoirement. Vous choisissez la taille selon si le test est grave petit ou grave gros. Là, par exemple, je sais qu'il est petit, je vais juste mettre une police 1, juste pour le faire ressortir. Soit que je vois que c'est pas assez, donc je vais adapter, je vais plutôt mettre 2 pixels pour ça. Hum hum. Et au fur et à mesure, il va falloir adapter. Et on peut aussi adapter la couleur du contour si on veut mettre... Ouais, on va avoir un peu de folie aujourd'hui. On va mettre un contour rouge. Ça va être extrêmement moche, mais pour les... On le voit pas. Pour les pages en couleur, ça peut être sympa. Après, ça dépend. Il faut vraiment s'y adapter. Si c'est une page en couleur, on va pas mettre... Ça va faire finir une retoile en couleur. C'est génial. T'as vu ? Après, ouais. Si c'est une page en couleur, on va pas mettre un contour en couleur. On vient de voir le rouge. C'est pas beau du tout. Oui, mais c'était pour montrer. J'ai constaté. Voilà, tu joues à se plaindre de tout. Non, mais c'est comme ça les femmes. Fais de gaffe, mais non, je... Non, fais de gaffe, toi. Oublie pas que toi, t'en as besoin de ça. De quoi ? T'en as besoin de secours. Moi, je regarderai à Rodif. Merde. Ah, putain, j'avais pas vu tes détails. J'étais mûrée. Salut, Hama. Je me fais traumatiser. En temps de la police, tu en as une. Non, mais je conseille pour les... Se victimiser. Ah, pourquoi ? Pour méchant. Alors, pour les actions de... Les actions violentes, je te conseille. Je te regarde ça. Alors, t'as peut-être la Shadow Gothic qui donne en gros cet effet là. Bon, je vais pas l'utiliser, merde. Je vais pas l'utiliser, moi, sur mon edit aujourd'hui. Après, sinon, tu peux utiliser une que j'aime bien, qui est la I Want My CRR. Qui donne même plutôt un effet sadique. Comme tu peux le voir juste là. Un petit décalage pour toi, vu que tu es en même temps dans le vocal, mais tu vas voir, il y aura un petit décalage. Ça donne un effet un peu sadique en même temps, mais qui est plutôt... Ça fait un bon rendu, en tout cas. Je la conseille si tu as des moments où tu dois mettre quelqu'un de sadique. Vraiment sadique, pas mort. D'ailleurs, ça dure à moi. Oui. Bah, si tu veux, je fais tellement de cours d'édite en même temps, je sais que c'est votre cas. Bah, je suis de la Tour de Life, oui. Je regarde en même temps, mais... Yama ? Non, j'ai dit, ça va, je regarde en même temps de manger, en fait. Ah, ok. Attends, je ne vais pas mettre de musique. Comme pour le cours de clean, étant donné qu'il y a eu un petit problème avec le dernier que j'avais dit. YouTube m'a dit, tu m'enlèves cette merde ou sinon, personne ne verra ta vidéo. Nice. Donc, pour éviter tout problème, maintenant, je ne vais même plus en mettre. Tant mieux, parce que ta musique à toi, allez. Va faire foutre, c'était des oponines d'animé. Et pourtant, il n'a pas accepté ça, YouTube. Il m'a dit, non, non, toi, je ne t'aime pas, tu fermes ta gueule. Bah non, il strike le tout, alors. Bah là, ce n'était pas un vrai strike, enfin. Il me l'avait strike, parce que c'était vraiment une musique à droite d'auteur, pouvant gêner... Non, à droite d'auteur, je ne sais plus pourquoi. Alors, j'en ai d'autres dans la vidéo, mais... Celle qu'il y avait là, qui était une musique anglaise, il m'a dit, tu fermes ta gueule, tu me l'enlèves. Et musique japonaise, il m'a dit, tu peux continuer, on va juste bloquer tout ça au Japon. De toute façon, les japonais en ont à foutre de ton truc. Voilà, ça défend tes trucs là-bas. Alors, question de base aussi, tu es japonais, 1, 2, 3, tu es japonais, parle français. Oui. Et après, si c'est sur YouTube, tu as des bénévoles qui peuvent s'amuser à faire les textes justement en traduction. Oui, aussi. Voilà. Aiko, comment tu m'écris une poignée de main ? De quoi ? Comment tu m'écris une poignée de main ? Bah, une poignée, un poignée, et deux, D-E, et main, une main. Oui, mais poignée justement, comment tu l'écris ? Bah, c'est P-O-I-N-G-E-N-T, un poignée. Quoi ? Bah, parce que Google, il ne l'accepte pas comme ça. Enfin, Word, il ne l'accepte pas comme ça. Mais Word, il fait des conneries maintenant. C'est une poignée, avec E et accent, tu l'acceptes ? Ah, la poignée comme ça ? Oui. Ah, c'est de poignée. Oui, ta poignée, poignée. Là, ce que tu m'écrivais, je crois que c'était plutôt la poignée de main. Oui. Oui, enfin, la poignée, oui, la poignée. Heureusement que Word, il est aussi là pour ça. Attends, c'est... C'est-tu déjà qui te fait ? Ah oui, c'est vrai qu'il fait une poignée de main, en plus, à la fin. C'est Itech, je crois. C'est Itech qui check en plus ce projet, mais il n'a pas vu ça. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a les deux poignées, mais la poignée et E, c'est la poignée de main. Et comme on voit tout le temps plus souvent la poignée ET... Oui, la poignée de porte. Oui, ça. Et t'as beaucoup plus de poignée de porte que possible. Et ouais. Ah bah du coup, c'est modifié. Tu checkes en même temps ? Oui, je modifie en même temps. Quand je vois une erreur dans mon edit, en même temps, j'essaie de le modifier rapidement, pour éviter que le cul-chec ait du boulot. Donc là, comme c'est Kara aussi cul-chec, j'ai envie de lui mettre plus de boulot. Donc, comme je veux le sortir assez rapidement, on va lui en mettre plus. Ouais. Ouais, Kara. A savoir, je fais en même temps ma petite promotion, pour les personnes qui ne le savent pas, mais nous avons un nouveau projet qui va bientôt sortir. Euh, Masture... Non, pas lui, pas lui. Elle a fait une fois. Non, je parle de nos syndomadaires, tu sais, avec le viol. Ah, c'est combien ? C'est combien ? Oui. Oui. Lequel ? C'est quoi qu'on dit ? Un truc qui est fait genre, c'est de la romance, mais c'est pas de la romance. Et les graphiques de couverture, c'est un fake. Alors ça, c'est comme dans tous les manoirs. Ouais, mais t'es dégoûté quand tu rentres devant ça comme un truc romantique et qui doit te râle un truc dégueulasse. Tu m'avais demandé un truc roman, j'ai regardé dans les tags romans. Ah bah, c'est l'arnaque. Moi, je t'ai fait confiance. Encore qu'il y a juste du dessous à un matériel pour me proposer des projets super cool. Moi, d'un côté, j'ai même plus de proposer, donc... Ouais, ouais. Oula, t'as commencé à parler de trucs pas bien. Mais non, tu vas voir dans quelques... Allez, peut-être dans une ou deux semaines, tu vas voir de quoi on parlait. C'est un truc très bien que tu vas adorer, je suis sûr. Mais oui, toujours. La preuve, pour te dire, c'est même Aiko qui nous avait demandé de l'eau chère. De EO, quoi ? Ah ! Ah, Aiko ! C'est même pas vrai ? Bon, Aiko, tu vois que la projette, elle aime bien, en vrai. C'est même pas ce que c'est ça qu'elle... C'est genre Aiko qui rébaille tout ça, oui, elle adore ça. Oui. Arrive. Eh, tu parles mieux, toi. C'est toi qui n'as pas le dernier depuis le début. Merde. Elle va pleurer pour finir. Elle va arriver. Quoi ? Euh... D'ailleurs, tu as des questions... Enfin, surtout toi, Aiko, vu que je sais que toi, tu vas en avoir sur l'édit. N'hésite pas. Alors, je pense que c'est même toi qu'on a le plus besoin. J'en ai pour 5 minutes. Quoi ? Je reviens, j'en ai pour 5 minutes. Ok. A tout. Euh, du coup, je disais... Aiko, si tu as des questions, n'hésite pas, toi. Ouais. Ouais. Alors, je sais que toi, tu vas en avoir besoin. Ouais. Mais Aiko, elle est forte en édite. T'inquiète pas. Bonne soirée, Silverique. Et si tu veux, tu auras la rediff du live sur YouTube et même sur Twitch. Oh, mais encore, ça fait des trucs comme ça, l'allô. Salut, tout ça, ça va ? C'est faire les courbures, comme l'Avenue il a fait, là. C'est dès qu'il y a le bot qui spam, là. Y a qui qui spam ? Y a un bot qui spam, je sais pas c'est quoi. Ça doit être toi chez Glove. Ouais. J'entends pas aussi un spam, justement. Et ça, ça me fait chier. Mais c'est quoi, ce truc ? Mais c'est où ? C'est pas bon. J'en sais rien. T'as la ST Union qui est en plus. Non ? Non. Mais c'est où ce bot ? Tu connais même pas ce bot ? Faux fautentine. Rien, c'est juste un petit cours d'édite de bot. Oh, tétine ! T'as rien rassé. C'est juste un petit live sur l'édite, si tu veux. Et l'édite, c'est sur le dernier chapitre de World Teacher qui va sortir. Hum. Et au pire, t'as une redif. Oui, t'auras la redif plutôt. Bah tiens, tu veux voir les courbures ? Bon, même si là, ça va servir à un peu à rien. Ici, t'as une déformation de texte, justement, t'as plus qu'à choisir après ton effet de déformation. Que ce soit l'arc, les arcs, une arche, un reflet, etc. Par exemple, c'est ce genre-là, je crois qu'il a... Ouais, c'est ce genre-là, par exemple, que notre ami Niu avait utilisé. Hum-hum. Bon, tu vas le voir un peu en décalé, mais t'inquiète pas. Ah, tout le monde. Alors, tu sélectionnes tout. Machin. Machin. Bon, moi, par contre, là, la déformation, elle me sert justement à rien. Donc, je vais l'enlever. Ah, mais vu que Glove, il n'arrête pas d'avoir des trucs de déformation chez lui, puisqu'il enlève toutes les essais fixes, il y a l'air. Oh, c'est quoi, ça ? C'est vrai que c'est con, ça. Ah, d'accord. Mais Miki, c'est normal, en fait, que ici, je montre plus de choses, étant donné que... Bah, c'est l'édit littéral que je fais, là, maintenant, pour un projet que l'on va poster. Donc, c'est normal que je montre plus de choses. Sinon, ça sera un peu idéologique. Et je m'excuse pour les bruits de chaises, mais j'en ai un à peu. Et si vous voulez, je peux même en faire plus juste pour vous chercher. Ok. Ah non, ça va. Je crois qu'on va se passer. MDR, c'était plus une question qu'autre chose. Ah bah oui, je... T'as pas mis de point d'interrogation, etc. Mais oui, Miki, je montre plus de choses dessus que sur ma vidéo, étant donné que... Faut le sortir, ce truc-là. Faut le sortir, ce truc-là. Voilà, lui, il va falloir le sortir. Après, t'auras l'idée. Dis-donc, je vais m'appliquer. Les beaux motifs, bien fiant à faire. Je rappelle des souvenirs Miki, ça, je crois. T'es déjà finie, ta page ? T'es quoi ? Ah oui, bah moi, la dernière page, elle est déjà finie. Bon, je mets plus de temps, car je vous explique en même temps ce que je fais et je déconne. Mais oui, faire une page, c'est assez rapide, à force. Je me rappelle... Je connais par cœur le texte, ça va pas. Je vois de la page, je sais le texte. Et encore, là, je dois en même temps mettre des petits essais. Ouh là, non, là, il est trop, celui-là. Voilà, c'est bien. Je vois toujours pas sur la page. Oui, mais en même temps, là, t'es en même temps en train de m'entendre, donc c'est sûr que tu l'auras en décalé. C'est juste pour t'embêter. C'est pas de ma faute, hein. Ah, c'est juste pour t'embêter. Par contre, Volp, sur ton live, t'es toujours sur le truc intermission, c'est un peu petit, non ? Oui, je sais. Bah, en fait, j'ai essayé vite fait de faire un nouveau petit... Un nouveau truc... Voilà, un nouveau truc vraiment pour le live, mais je pensais pas que ça allait être aussi petit. Bon, en fait, il faudrait que le côté gauche, tu le gardes, et le côté droit intermission, tu fasses... Enfin, dans les 20 intermissions, Discord, Twitter, Insta. Ouais, que je passe plus gros, quoi. Attends, je vais te montrer ce que moi j'avais fait quand je faisais des live. Bah, tu sais, si tu veux aussi me le donner, tu peux, hein. C'était un truc que j'avais fait, mais c'était pour ma chaîne, donc attends. Bien sûr, je peux le personnaliser. Hop, l'image. C'est celui-là ? C'est celui-là. Peut-être, bon, alors... Oui, bon, je vais faire l'édite, hein, on attendra quand même. Ouais ! Ce qui est assez bien sur ce manga, c'est qu'il y a souvent des... soit des bulles transparentes, soit des hors bulles, ou même des bulles sur des fonds assez sympa de poche sans dégrader. C'est-à-dire que ça me permet de mettre assez souvent des petits contours, et surtout de montrer, par exemple, à l'écho, comment faire exactement pour choisir le bon contour, etc. Bon, je le mets dans son micro. Oui, oui. Mais là, on image directement que je vois que ça s'en prend un PSD. Val, pour ton live, c'est normal que ça part au plein écran ? Ouais, c'est normal. Je viens de le dire. Ouais, mais moi, j'y vais de revenir. En gros, je ne pensais pas que ça allait être aussi plein, en fait, quand je l'ai fait de base. Je peux agrandir, mais dis-toi que là où il y a le trou, c'est là où je prends, mais ça peut être un peu plus grand. Ouais, un peu plus grand, c'est bien, puisqu'en dessous, t'as le truc d'ici. Ouais, si t'as le petit carré rose à droite, c'est pas le texte. Le petit carré rose, j'ai jamais mis ça pour le chat. Mais ça, je peux enlever et me mettre un truc plus grand. Non, parce que j'y veux le chat, justement. Ah bah voilà, je peux quand même agrandir un petit peu. Regarde, il reste encore un peu déçu, là, ça. Je peux te demander un truc, Thomas ? Oui. Tu pourrais m'en faire, hein ? Bah, tu me dis à peu près l'image que tu veux. C'est grand. Moi, tant qu'il y a un truc de manga pour bien expliquer que tu sais de ça, c'est bon. Ouais, et si tu veux, pour Raïko, mets un peu de expliquer. Pour n'importe quelle image. Ouais, mets du Ichi pour Raïko, hein. Ha, 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 ha. Non, bah en vrai, vu que notre projet principal, c'est genre World Teacher ou un truc du genre, essaie de mettre un fond de nos projets. Ok, bah de toute façon, je suis sur ton Trello, donc j'aurais pu voir tes projets. J'essaie de trouver un truc. Ah, c'est vrai que toi, je t'y avais mis pour que tu vois comment c'est fait. Mais le dernier, je dois être rade. Comme ça, ça va être comique, tout le monde va venir. Vous êtes que des mecs, alors, hein ? Enfin si, on est très bonnes filles, hein, Titine ? Oui, bah, normalement, au début de la team, il y avait une fille clean. Ouais. Et je dis bien, il y avait. Ouais, tu fais faire les filles. Non, c'est juste que, bah, elle était mazo, tout comme nous. Donc elle, elle avait 15 projets en retard. Hum. Ah. Donc, moi, je lui ai dit, bon, c'est simple, vu que tu as des projets en retard, tu pars de la team et tu fais tes projets en retard. Et elle m'a dit, ok. Ah non, je ne suis pas bon. Si, si, tu l'es, tu l'es. Voilà, bah, ouais. Je finis de manger et puis j'essaierai de voir ça. Euh, non, le clean que j'ai fait juste avant, il n'a pas ce cadre-là, justement. En fait, j'ai fait tout ce truc entre temps. Ouais. Ouais. Je voulais essayer de faire évoluer un peu le live, mais... Grâce à Amatoria, on aura un truc fructaire. Euh, oui, mais on a une chaîne YouTube. sur, euh, sur mes jeux, donc, genre Azurlane, donc. J'avais quelque chose. Oui, oui, on a une chaîne YouTube. Ouais. Il faudrait que je la retrouve et j'ai un peu la flemme, là, vite fait d'aller la prendre. Bah, attends, j'y vais. Ouais, s'il te plaît. C'est là, enfin... Ah non, bah, c'est bon, je le fais dessus. Je le mets dans son micro. Enfin, j'espère que c'est bon. Euh... Ouf, car franchement, la mamie... Oui, bah, désolé, hein, je... Quand je l'ai fait, à la base, je pensais pas que ça allait être aussi petit. Moi, j'étais un peu inspiré par le truc comme quoi c'est beau, etc. Ah... Voilà. On va falloir, après, que je recadre tout quand... Quand la maille aura fini, car je le mets... S'il a fini pendant le dossier en live, je le change pas en live, hein. Euh... Là, oui, bah, je vais mettre mon ATV. Ça commence. Ok. Allez, j'arrête tout de suite. Euh... Tu as dû faire travailler même les autres. Ouais, t'as vu ? Et pourtant, ils sont pas dans ma team. Ah bah, pas du tout. En plus, c'est une chef d'une autre team, en plus. Ouais. En fait, je suis le chef de toutes les teams. C'est... C'est ça qui sert d'être partenaire, hein. Ouais. Je vous avais pas prévenu, hein. Par contre, Urshino m'a foutu en partenaire. Je comprends pas pourquoi. C'est ça ? Non, Urshino. Urshino... Euh... Il me vient d'être une team déjà, lui, je sais même plus. Ouais, c'est un... C'est une récente. Une des récentes, c'est... Attends, je l'ai dans mon planning. Le projet. Lui, c'est là... Fantasy No Scantrad. C'est là quoi ? Fantasy No Scantrad. Ah oui. Il m'a foutu en partenaire. En fait, je crois que c'est à cause de Kitsune Noaiko. Parce que je vais trad... En fait, je vais trad pour lui un projet. Pour le déballer, vu que... Personne, de fait. Ouais. En fait, il m'a mis partenaire et pas traducteur. Ah oui. Bon... C'est... C'est spécial, hein ? Ouais, je pense que c'est à cause de Kitsune Noaiko. Ouais, c'est à cause de Noaiko, ouais. Bah après, sinon, c'est pas grave. Question, ta résolution d'écran, c'est quoi pour que je puisse... Bah, sachant que j'utilise ma... Ma télévision en son compte écran, justement. Ouais, mais ta résolution de live, je veux dire. Euh... Putain, j'en sais rien. C'est très direct, là. Faut réfléchir. Bah, oui, mais c'est pour avoir la bonne taille, quoi. Euh... Les paramètres... Merde. Non, c'est pas... Bah, il est déjà doublé. En fait, ta résolution de live, c'est ta résolution d'écran que tu l'as, Yvan. Oui, oui, je sais. Euh... 1092, 614. 1092, 614. Ouais. Ouais. C'est quand même grand, hein. Donc, euh... Tu sais répéter ? De quoi ? Tu sais répéter parce que j'étais en charge de Photoshop. Attends, je vais te l'ouvrir, carrément. J'étais à l'écran. Voilà. Voilà. Alors, c'est qui qui m'a spammé sur un autre channel ? Oh, 1092, non. C'est même plus petit que mon écran à moi. Ah, bah... Et j'étais comme moi aussi à mon double écran, c'est mon deuxième écran, c'est une télé. Oui, bah, moi aussi. Bon, c'est pas une petite télé non plus, hein. Ah, écoute, t'as retrouvé les projets de la Cambie ou pas encore ? Ouais, j'ai trouvé, bah, c'est une série maintenant des pages. J'ai le restauré. C'est mon édite demande quand il y aura des trucs à édite. Il a pris paris. C'est la page 30, c'est là. Bon. Enfin, il le sait, parce qu'il s'était préparé à recevoir tout d'un coup, mais on l'aurait reçu. Ah bah, c'est pas de ma faute si t'as pas reçu le foutu mail à la noix, toi. Et tu sais, j'ai toujours rien reçu, hein. Oh, putain. Il faut que quelqu'un me donne... Oh non, ça ne reviendra rien, maintenant. Ça arrive plus avec les trucs en ligne. Si, Karao, il m'avait mis un TP ou... Je sais pas, comme un truc où tu peux mettre des fichiers, justement, comme... En fait, je vais tout mettre sur un... Je vais mettre un sauvegarde de secours sur mon... Alors, je préviens sûrement, pendant le live, je vais arrêter vite fait de parler pour aller me prendre un petit truc à boire, car c'est pas pour dire, mais sinon, en France, je vais avoir ça. Ouais. 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 Mais You, je te passerai... Enfin, You, Amma, tout le monde, je vais vous faire... J'ai un... La Dropbox, là. Ouais. J'enregistrais mes fichiers là-dessus avant de les mettre sur le Trello. Hein ? Ouais. Ouais, pour pas que je supprime, mais que j'ai une sauvegarde en ligne. Euh... Comment tu m'as traduit ça, là ? Ah, vas-y, dis-moi quelle phrase ? Bah, t'as inversé la bulle 4 et 5. Ça dépend, comment tu dis ? À quelle... Euh, attends, attends. Ah non, c'est moi, non, non, j'ai oublié, j'ai passé une bulle. Oui, quoi ? Hein ? Ça vous est inversé ? Ouais, attends, j'attends. Donc ouais, je vous passerai le lien de ma Dropbox, justement. Comme ça, vous aurez des chapitres. Mais que vous savez que c'est enregistré dessus à peu près. Voilà. Tic, 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 un bon vieux gras, un bon vieux froid gras en même temps. Euh... Euh... Quand je serai pas là, vous pourrez faire un peu la closette, etc. Vite fait, pour éviter que les personnes du live s'ennuyer, même si je pense qu'elles sont déjà en train de s'ennuyer. T'as juste regardé une personne édité. C'est un peu long. Oh, t'inquiète. En fait, c'est juste des copier-coller. C'est pas... Y'a pas réellement d'astuces ou autre, donc... Tiens, t'as le chapitre 3 de Nanohasar à éditer. Vas-y, fais-le. Oui, il y a l'air. Non, c'est pas moi à l'édit. Nanohasar, oh putain, ce truc-là... C'est un enfant. Apparemment, oui. C'est ce que j'ai vu. Ouais. Pour aider New, j'ai fait les 10 premières pages... Les 10 premières pages du chapitre 1, c'était un bordel. En plus, y'avait plein de trucs qui n'avaient pas été traduits ici. C'est un enfer. C'est comme ça. Ah, mais quand le trad fait mal son taf, il met pas les bons trucs, il oublie des trucs, c'est... Encore, ça va, là. C'est que le trad, Motorgard, j'avais eu durant un édict dans mes premières films. J'avais vu un tchèque qui était à chier et un tchèque qui avait oublié la moitié des revues. Hum-hum. Bon, sois contente que toi, ça a juste été la trad. Bah non, je te... Ouais, bon. J'avais dit que c'était Karao, donc j'ai toujours fait qu'on faisait attention. Ouais, bah, moi, normalement, c'était Rico. Euh... Je pense qu'il devait avoir un coup dans le nez. Mais le clean, je sais même plus qui l'avait fait. Il devait lasser, mais... Il l'avait fait de la merde. Je vais donc recevoir un message, là. C'est au Discord, et franchement, ça... Je vais montrer ça... Je vais mettre ça sur l'avoc. Impact. Euh... Qu'est-ce que j'ai appris à pouvoir mettre une police pour l'impact ? Hum... 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 Alors, on va y en voir un peu ce qu'on a là-dedans. C'est... Bon, on va prendre la time. Vous allez voir, j'ai quelques police, hein. Pas beaucoup. Hum... Ça, ça se met où ? Hum... 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 Attendez, moi je l'ai mis dans cette... Ah oui, moi je l'ai mis dans cette... Avec des crochets, ouais. Tiens, je me sens un peu de pas là. Ouais non, mais en fait avec le Windjet les crochets, ça les embrasse. Elle les remplace ? Ouais, ça me saige si le fait plaisir, ça va ! De quoi ? Une chaîne ? Une chaîne Youtube ? Salut, Yo. Franchement j'ai un peu sur ton travail. donc il n'est pas un discret de ma part, combien on fait de vous ? Bon j'ai le travail, les études, on en a un autre temps... Le reste on s'en fout, le reste on s'en fout. Le reste on s'en fout, t'inquiète. Alors bon, prenez juste en compte le compliment, le reste vous vous en foutez. En gros oui, parce que je sais pas comment vous gérez votre travail et les études, bah c'est facile, la personne qui veut vos études... Bah non, mais en fait, en vrai c'est simple, c'est juste de prendre ton temps libre. Pour les études, quand les personnes sont en vacances... Bah vu le nombre de vacances scolaires dans l'année... Des messages comme ça... Le chat, je pourrais le mettre... Est-ce que l'un des chefs de team de Scandrad qui veut expliquer qu'est-ce que c'est que Scandrad ? Je te laisse, je vais plus te faire, désolé, moi je suis... Vous précipitez pas tous en même temps, hein ? Hum, de quoi tu disais quoi ? Moi je suis concentré donc... Ouais, si je t'ai concentré, je répondais à Sensei. Euh... Bah c'était soit pour Yu ou soit pour Hama, mais s'il l'un des deux veut... Ou même bon Aiko, veut présenter ce que c'est le Scandrad, n'hésitez pas pendant que je suis en train d'édit, car c'est pas que j'ai presque rien à guère en édite, mais voilà. En tout cas, c'est juste des copiers connus. Moi je peux pas faire deux choses en même temps, mais je fais ton truc, hein ? Aiko, tu peux te leiquer ? Ah, tu joues Aiko, hein ? Tu joues Aiko ? Nan mais nan... 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 C'est une trad Nangascan qui fait référence à un mot d'écrité numéro. Alors non, pas prendre la définition de Google. Ok alors. Tu le fais avec tes propres mots par rapport à ce que tu fais du Cangtrad. En gros, pour ceux qui ne savent pas lire anglais ou autre, on traduit et on fait rempli Google, on nettoie tout ça et on reposte. Voilà, c'est facile. C'est rapide, c'est rapide. C'est valide. C'est rapide. Les personnes qui n'ont pas été cliquées, elles vont vous plaindre à écho. C'est pas juste. Putain, j'oublie un couteau ici, je l'ai acheté. Oui, oui, c'était très expédible tout ça. Bah quoi, dès que j'essaye de parler longuement, je bug. Même quand tu parles cours, t'inquiète. Non, mais on l'a vu avec son truc comme quoi elle est en train de trad ou je sais pas quoi. Tu m'as pas vu quand je suis tradu à 4h du matin. Même Love New, il n'en prend plus de moi. Parce que j'écris ce que je pense, mais pas ce que je lis. Donc, ça te fait des phrases qui n'ont rien à voir. J'ai envie de manger. Ouais, mais ça parle de foot, je m'en fous. J'ai écrit quand même « J'ai envie de manger ». Ah non, c'est totalement autre chose, on va parler d'une nouvelle team, justement, avec le taf qu'on avait. Et voilà, on se rend. Je crois qu'il a encore le dossier, par contre, je suis fou de chine. T'as le dossier, You ? De quoi ? Non, Love New. Ah, ça va faire chier. Bah oui. Par contre, il faut ramener Love New avec son accent de sud. Ouais. Faut vraiment l'écouter quand il est en train de checker un truc. Parce qu'il vit le truc, même quand il fait arabe. Arabe ou, il répond au dialogue, il répond à tout. Oh putain, il faut vraiment l'écouter. Franchement, tu te marres. Mais quand on était avec Arabe ou, avec l'autre pédophile qui embrasse le pied, bah il y a une amie qui ne veut pas faire de... Tu l'as vu celui-là, du tutsu ? De quoi ? Quand t'as le vieux pervers pédophile prof de théâtre, voilà, Gabina veut arrêter le... Quand elle veut pas répéter son texte. Et qu'elle dit, vas-y, frappe-moi, on va qu'il embrasse ses filles. Ah, Arabe ou ! Le pire, c'est que la Gabine est amoureuse de lui. Le pire, c'est ça. Ah oui ! Et le pire, c'est que je connais Arabe ou Roux, et que tous les couples vont se finir ensemble. Donc, en fait, il va finir avec lui. Ah, c'est dégueulasse. Petite question, la Gabine, elle a quel âge ? Elle va avoir 18 ans maintenant, je crois. Oh, ça va. Donc, elle peut, elle peut, elle peut. 18 ans, t'es sûre ? Elle a l'air du Gabine, quand tu regardes... Bon, oui, c'est vrai qu'elle a 16 ans pour le moment, mais ça va. Oh, ouais. Elle a l'air d'une... c'est une naine. En gros, c'est comme dans GTO, où t'as une Gabine du lycée, tu veux sortir avec Onizuka. C'est un peu moins gore. Enfin, non, c'est plus gore, parce que c'est vraiment comme une loli, quoi. À la physique... Ouais, mais moi, j'essaie de te trouver des trucs moins loli, car si tu veux un truc plus loli, tu vas... Je sais pas si t'as lu Denpa Kiyochi. De quoi ? T'as lu Denpa Kiyochi ou pas ? Non. Celui qu'on parle de... Ouais, c'est génial, j'aime bien, moi. Moi, j'aime bien, moi. Ouais, bah, tu vois, là, Giamine, tu fais le... le match de basket, la loli. Hum-hum. Elle est amoureuse du prof aussi. Ah oui ? Elle a 14 ans, par contre, elle. Ah, ouais. Le prof, je crois qu'il a 28 ans de souvenirs. Toi, t'avances en édite, Péper ? Oui, j'avance en édite. Bah, là, c'est que des copies. J'ai pas réellement de trucs à expliquer, en fait, c'est ça. Et comme personne ne pose de questions... Bah, après, c'est le genre de choses, ça va, je maîtrise. Va faire un anneau hasard. Ah, c'est chiant. Ouais. Enfin, il y avait une urgence édite que Caro avait mis. Ouais, bah, c'était à propos de MCM, mais il a trouvé quelqu'un. Ah bon ? Ouais. Ah, c'est Sensei, je crois, l'autre. Je l'entends, ouais, donc, c'est signif. Ah, toujours pas dehors, non ? C'est chiant. Tu vois rien, tu peux pas... Oui, bah, attends, tu as à main, il ait fini son truc, hein. Et le prochain cours, ça sera un cours de poids ? Ah, bah, vu que je suis à cette page-là, je vais vite faire une autre petite pause boire. Ah. Absoluit. Ah. ben là n' Mashin vient pas ne pas говорю. Ah oh,甩. Ah. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... La Gaule, mais c'est pas la Gade ni la Gaule, donc c'est vraiment par rapport au truc fantastique, donc j'ai mis une petite note de l'auteur, et après ça a à voir avec les autres jaffines, mais comme j'ai pas encore vu la suite, c'est à aller chercher, on va chercher l'étymologie, que certaines personnes ne font pas dans d'autres teams. Sous-titrage ST' 501 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 ah oui elle parle beaucoup là en fait j'avais pas vu je ne sais pas il y a eu du nouveau d'ailleurs des questions voilà ah oui c'est quoi c'est juste pour vos oreilles ça tout ah bah c'est mieux dehors que dedans écoute oui bah pas dans mes oreilles je m'en fous de tes oreilles il était bon le calamar sous son lit de riz c'est un peu long tu peux pas vraiment parler titi on va enfin changer de couleur on passe du noir au blanc non tiens on va aller au me demandez pas pourquoi le rouge j'ai juste envie de faire en rouge c'est moche on va mettre notre couleur ça sera un peu j'ai vu qu'il a l'air un peu énervé à sa tête on va le mettre là ça va bien avec sa tête ça va bien avec sa tête quand même ça vous trouvez pas d'accord merci pour l'air fonce allez vous t'enculer désolé c'est parce que moi je suis toujours consensé c'est ton truc ah oui oui toi t'es pardonné toi c'est bon attends ouais je vais plutôt prendre la même chose que ça ah ici on retourne en midget bon à savoir qu'un edit c'est jamais très très fun titin j'ai pas compris ta question je crois qu'en gros elle demande t'as fini avec t'as mangé de quoi t'as mangé quoi en gros le petit chef qui t'emmerde si tu veux je te laisse l'édit de World Teacher ça prend un édite en plus oh non je te laisse l'édit du nouveau projet drawing while masturbating c'est pas un petit étui comme ça où on voit durant tous les chapitres qu'elle se touche tu veux pas avoir ça ? bon moi ce que j'ai mangé titin c'est des croquettes spéciales avec dedans enfin une sorte de croquette avec la soupe aux petits pois et une croquette aux saucisses fumées c'est des croquettes vraiment spéciales je connaissais même pas ses goûts alors je te dis nique ta mère t'as entendu là ? qui allait dire ça ? c'est pour Mitty j'ai manqué quoi ? non mais t'inquiète pas j'aime pas le porc non plus c'est juste que là c'était spécial il fallait bémouter j'écris un truc hein je m'excuse je suis en train de penser que vous entendez la télé derrière moi du coup ? je vais t'envoyer la première version tu vas me dire si ça te plait et si la résolution est bonne en même temps bah si elle est bonne on le verra en live vite je changerai un directement d'accord alors on va y avoir déjà c'est un beau truc c'est à dire si c'était mon temps enfin plutôt vous allez dire c'est surtout pour la résolution pour voir si ça va être assez gros ou pas le cas bah on va venir voir bien sûr le petit cadre en haut à droite est c'est pour le... le titre il m'a aussi pour poursuivre c'est ça encore je crois que tu vas te faire spammer oh non ouais tu vas te faire spammer à part de qui ? on va quand même être plus grand que ce que tu achèves pour le moment maintenant c'est OBS qui fait bon alors voilà on va leur rajouter sinon t'en penses quoi toi personnellement déjà du design ? c'est beau il est classique il est très classique c'est classique mais on va dire pour trouver une image de très bonne qualité de World Teacher par exemple bah c'est pas non plus ultra facile tu vois et surtout de cette taille là j'aurais bien voulu prod avec plus de détails tout le bazar avec plus de couleurs comme moi j'ai eu de l'autre côté mais le truc c'est que pour World Teacher il n'y a pas encore toi moi je vais commencer pour j'ai commencé à faire Twitch moi pour la rentrée et moi forcément ce sera du Senko-san bien évidemment ça Senko moi je te fais un truc en même pas aller en 5 minutes je te fais un truc Senko pour la perdre du chat tu pourrais pas changer la couleur s'il te plait la couleur justement c'est du bleu et blanc mais il faudra pas mettre que Senko il faudra aussi mettre le Shibi il faudra aussi mettre le Shibi de Haïko parce que vu que les deux teams sont en même temps tu vois ah mais c'est vrai hier ta résolution était ta résolution était un peu plus grande vu que t'as dû agrandir un peu ouais par contre du coup là on voit enfin je pense qu'il y a un décalage ah oui on va mettre le cadre et va mettre le truc mais franchement c'est déjà beaucoup mieux qu'avant bah après ton live tu me diras ta vraie résolution et je te la agrandirai à la bonne taille bah déjà le cadre au niveau du par rapport en bas c'est bah c'est trop petit ouais le cadre le cadre pour le chat c'est ça ? le bleu ciel toujours avec des gens non mais le bleu ciel l'on voit pas même le cadre transparent tu vas voir bah ce que ça donne putain je vais mettre une couleur plus foncée déjà il faudrait que je voie pour le logo de la team et celle de Aiko parce que là regarde c'était pas la bonne résolution bah faut juste bah moi après c'est j'ai pris celle qui est donnée sur sur merde je sais même plus sur euh c'est parfait nous on a mis en décalage alors ouais t'as celle là sinon je peux te donner la seconde qui est mise c'est la c'est 936 501 ouais non mais c'est encore plus petit ouais c'est encore plus petit bon on va essayer de faire une je vais voir pour faire une taille au dessus ouais bah pour l'instant je vais laisser encore le sein mais que j'ai un peu la peine de changer c'est déjà plus gros ouais c'est déjà plus gros en attendant bon on fait avec alors sinon ce que sinon ce que tu peux faire c'est le cadre transparent c'est carrément bah le mettre bon un peu plus haut et l'étendre un peu plus sur la droite et le le cadre du chat c'est le mettre plus bas le mettre bah en bas à droite tu veux le mettre par dessus sur l'image ? bah si t'arrives à faire un un cadre un peu transparent ou sinon ah bah le cadre là le tu veux dire le le truc bleu en haut à droite ouais ah mais je peux complètement le rendre transparent c'est l'opacité ça voilà ça on le met plus bas et après on aura juste en haut je te mets une couleur même plutôt grise comme ça le blanc ressort un peu plus ouais non mais vu là comme je vais agrandir l'image de toute façon ça va se voir plus j'en étais à où ? ah oui j'en étais à là c'est vrai que niveau écran ça change pas grand chose ouais ça change quand t'es sur un autre écran ça s'appelle ah oui là c'était sur TV tu vois bien bah ouais ça s'appelle à la base aussi euh j'ai pas eu la bonne résolution ça aurait été un peu plus grand si j'avais eu la bonne résolution ah pour le prochain live et pour le logo c'est qui qui s'en occupe ? c'est le trad japonais ? bah il devait s'en occuper mais il s'occupe du site là donc je sais pas qu'est-ce qu'il va faire faut que tu me montres le site après bah il faut d'abord qu'il soit fait le site tu vois il faut d'abord qu'il soit fait le site heuuuuh je t'ai dit il va être non pour le site il va être non vas-y non vas-y toi là t'es pas mieux que mon blogueur parce que euh oui ça sera plus rapidement vu que je stream euh sur ta telle c'est ça justement ouais c'est quoi ta résolution de télé ? je te l'écris ok je te l'ai envoyé en privé j'avais justement choisi la bonne résolution oui ? bah mon blogueur il est déjà bien en fait tout le monde aime bien mon blogueur comme je l'ai fait bah mon blogueur n'est pas mal c'est moi qui l'aime pas c'est tout mais euh comment dire mon tradjap enfin il n'aime pas mon site c'est le seul qui n'aime pas mon site et il veut absolument faire autre chose beaucoup plus euh comment dire bah moi tu regardes mon site il est il est vite fait bien fait mais je préfère en avoir un perso quoi en fait oui c'est ça qui va se passer en fait ça veut dire que pour la rentrée on aura un nouveau site bien complet qui aura un petit signe de notre ligne dedans qui fera notre qui fera bien professionnel il y aura la chaîne Twitch qui sera ouverte il y aura beaucoup de projets déjà et que tu seras en même temps mon partenaire sur mon site sachant qu'il y aura un système de lecteurs en ligne tu pourras aussi poster tes mangas mais j'ai déjà un site mais après c'est un blogueur quoi oui mais là ça sera un site où tu pourras même mettre où ça sera aussi de la lecture en ligne quoi bah c'est notre site c'est ça pareil notre site en fait il y aura le streaming pour nos animes et le lecteur en ligne pour les mangas ah oui c'est vrai qu'il y a des animaux aussi ouais mais vous avez un justement le fichier de lecteur en ligne vraiment pour faire tout un site non on l'a pas non voilà bah moi justement j'ai plus en avant pour l'instant je sais pas s'il marche ah et je l'ai payé donc autant dire que je vais pas le donner gratis t'inquiète t'inquiète bah c'est vrai c'est que le site le nom de domaine c'est pas moi qui vais le payer non plus c'est le tradjar qui le paye ah bah moi ça sera même pas payé vu que ça sera sur la 1,2,3 sur la raspberry que coaco a acheté ouais le LS là ouais en tout ça sera vraiment le nom de domaine et tout rien que là qu'il a acheté moi là je voulais hier je voulais faire un truc comme ça ouais puis je me suis dit il faut il faut déjà prendre la licence de wordpress et puis en plus de ça ça va ça franchement oui mais en plus de ça il faut encore prendre un hébergeur pour mettre ton site en fait non wordpress c'est un donc en fait wordpress quand tu achètes la licence chez eux ils hébergent ton site donc en fait tu achètes la licence mais eux ils hébergent c'est pour ça que des fois tu l'as payé les licences tu l'as payé par mois ou par année ah bah ça ça me dérange pas attends j'ai vu c'était 5 ou 8 euros oui c'est ça quand c'est 5 ou 8 euros c'est par mois bah oui bah sinon si tu le fais par an je crois que c'est enfin 60 euros si tu prends un truc annuel je crois que c'est 2 ou 3 euros que tu payes après je sais pas moi parce qu'hier j'ai un gars qui me parlait justement mais il m'a dit qu'il me fera un truc mais après il m'a dit qu'il l'annulait mais il m'a dit qu'il a un fichier d'un truc assez connu de manga et après il suffit de le personnaliser un peu pour le site bon 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 je comprends bon 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 je te préviens pourquoi tu as mis un point virgule à la fin de la but que je suis en train de faire tu la verras en décalé normalement là ça devrait se voir la plateforme de la bulle ah ok ça va il y a beaucoup de personnes qui aiment bien déjà et qui veulent la suite ce manga kawaii ça a pas été non plus le nombre de vues par contre Fufu c'est autre chose parce que même les deux mangas que j'ai publié bien après ton Q ont fait directement plus de vues que la tien donc tu vois Fufu c'est autre chose oui Fufu niveau vues je l'ai déjà rattrapé avec mon CQ mais oui mais c'est différent après c'est différent toi c'est du Isekai faut pas mettre de la même catégorie on va avoir du stalker oui du Isekai est tout de suite plus populaire non le plus populaire c'est quand même le Iki ah oui mais il y a une Isekai qui met Isekai Iki c'est fini oui là c'est t'as le truc t'as la pomme d'or quoi là t'as le combo gagnant ah mais c'est justement ce que c'est en plus c'était non censuré donc oui je me suis amusé je me suis dit tant qu'à y faire je vais le mettre censuré et Iko pour aucune utility ils croient que le Noah c'est un mec qui va demander qu'on épouse sa fille alors que bon c'est tout ce que c'est tu le veux un peu plus transparent ou moins transparent de quoi ? ton cadre de chat tu le voulais plus transparent ou moins transparent bah ça dépend de la couleur là si tu laisses le bleu il me faudrait plus transparent non je mets un noir mais ça peut tourner vers le gris vu que c'est l'opacité oh bah c'est bon si tu le laisses comme tu l'avais mis là en tout cas les croquettes n'étaient pas bonnes bah oh putain il est bien que je dois lire ce chapitre maintenant mais non on fait ça j'ai quand même réussi à choper ton logo quelque part si t'avais remarqué oui bah après faut dire que je le mets un peu partout bah j'étais sur ta chaîne youtube et puis c'est tout voilà j'allais pas me casser la tête bah tu me l'aurais demandé je l'ai encore de toute façon non mais t'inquiète t'as bien vu que je l'avais complètement chopé et qu'il était de bonne qualité oui oui je l'ai vu tu sais je suis pas encore un seul mais non vous êtes pas seul hein ca et moi j'ai pas lu son micro droite 자 quand vous parlez de programmation on est compréhicle ok j'ai parlé de oh oui ça outside says ok tu vas t'amuser oui mais ça je sais que tout le monde va aimer ça par contre mais il va falloir d'abord que j'aille mes pages couleurs un des recours couleurs oui alors tu sais comment il ya l'air oui oui t'inquiète pas que j'ai l'air d'un seul coup la page double page j'essaye mais du poids j'arrive pas ça me c'est d'entrier mes dossiers là mon édite qui est clean aussi donc d'ailleurs on va t'écliner là pour le moment parce qu'il n'y a rien d'edite mais il attend énormément il attend les idites mais quand j'ai il sait ce qu'il va y avoir j'ai dit mais tu vas foutre aussi j'ai modifié parce que toi quand tu t'appes quand t'as marre de recherche enfin pas le truc général mais quand tu cherches un truc tu as toujours les premières lettres du document sauf que chaque fois je marque chapitre chapitre et pas le nom du manga voilà c'est pour ça que c'est long de toute façon le prochain truc que nous on va sortir chez nous c'est au queue nous trinity 1.2 ce qui est logique en fait c'est logique parce qu'il faut la suite en fait on a du coupé en deux et remarque ça s'est bien coupé le bordel moi oui c'est un coupé au bon endroit où ils se font marquer pour aller en oui juste avant qu'ils voient que voilà mais les gens ils s'amagissent tous des trucs c'est le manga kawaii ouais j'ai pas vu on peut mettre des commentaires ils ont parlé de noah et tout ça ils pensent que noah ça va être ça va être un gros gars qui va demander à comment dire au mec épouser sa fille alors que noah c'est pas tout toi mec ah merde ça a spoilé ah merde ça va que j'ai pas que j'ai personne moi sur mon live bah est-ce que quelqu'un dit que les trinity ça je sais pas il est bien franchement le manga est génial on peut dire que t'es largement agrodulcat donc normalement ça devrait être bon ah titine tu lis aucune trinity elle lis aucune je sais pas ah j'espère pas pour elle elle dit heureusement que j'y cotais pas ah peut-être ouais peut-être alors attends je cherche kitsune no atelier on a dit qu'on laisse il est dans Aiko aussi hein celui-là tu l'as mis dans Aiko ? j'ai mis dans les deux il est dans les deux sauf que toi les projets qu'on a repris là ouais bah vu qu'on a demandé de les reprendre avant que tu ailles ton tag bah ça a bugué donc j'ai demandé d'avoir les lois toi j'ai demandé d'avoir la disponibilité de pouvoir les modifier pour tout moment pour mettre ton tag dessus bon il y a deux jours tu l'as sorti quand ? tu l'as sorti hier ? Aiko l'intensité oui ouais comme tu dis il sortira demain ouais c'est ça ah ouais il y en a qui le voulaient en plus ah oui t'as vu ah oui c'est ce qu'il voulait c'est ce qu'il voulait il voulait carrément faire un don mais il peut pas parce que 865 vues ? non 885 c'est pas mal franchement pour ce genre de manga c'est pas mal surtout pour un demi manga oui surtout ne dit pas qu'il y a aussi les commentaires à l'intérieur du chapitre ah ouais ? ah oui moi je sais pas me servir de ça t'appuies sur le chapitre A tu te sens tout en bas et t'as les commentaires là par contre quand j'arrive à cliquer les gens et c'est là où ils ont fait enfin il y en a tu veux l'avoir avec le Noah tu vois parce que là ok mais ils sont pas prêts en fait ah ça part par contre il doit pas regarder les vues de Foufou parce que les vues de Foufou c'est rien à voir avec les vues de Foufou on peut pas vite faire le chat ouais parce que nous il y a un temps de retard donc ouais Foufou et Aucune Trinity sont sortis le même jour ah mais Foufou c'est c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes nombres de vues tu peux complètement agrandir un mentor Foufou c'est différent encore c'est encore très différent ouais non mais j'ai agrandi à certains points que dans tous les cas là de toute façon on est pas obligé de voir ta barre de vues en dessous donc tu peux quand même agrandir encore un peu et New adore Foufou là je sais qu'il m'a dit qu'il fera beaucoup de choses aujourd'hui je sais plus ce qu'il m'a dit tu peux l'agrandir aussi un peu à ce que je vois il fera un chef d'un nouveau projet et ainsi il va t'a créer le chap 2 de tous les autres mais d'abord avant d'attaquer le chap 2 de tous les autres il va d'abord faire Foufou chapitre 3 vu que ça peut coûter énormément à tellement du coup surtout ce qui est logique à Foufou c'est Fouf bon normalement est-ce que toi ça te plaît comme ça ou pas à toi déjà pour l'instant moi comme ça ça me plaît largement ok tu peux changer le cadre à plus Titine à plus à plus moi aussi j'ai pas tardé à Igo ah ok est-ce que ça vous va mieux cette fois j'ai vraiment hâte que toutes les personnes voyaient les projets qu'on va sortir qu'on va sortir ah éco ça te va comme ça d'ailleurs la résolution pour toi oui c'est parfait et Igo aussi c'est mieux mais est-ce que ça te va t'arrives à avoir et tout ah oui bah oui j'arrivais déjà à avoir avant j'arrivais déjà à avoir avant mais là c'est mieux ok dans ce cas c'est bon tout je peux rien ok je vais le garder comme ça je l'enregistre quand il faut faire des modifications il faut toujours enregistrer ce qu'il fait de toute façon non j'enregistre pas tout ce que je fais mais quand ça c'est comme ça oui ah normalement il faut vraiment enregistrer tout ce qu'il fait on sait jamais ce qui va arriver pour mes scans je le fais mais pas pour ça ouais généralement je le fais pas en vrai c'est bizarre mais en live tu regardes j'ai fait à peine 10 pages en plus d'une heure ah ouais c'est j'ai fait pas beaucoup ah bah c'est tout même ah putain moi j'ai voulu aussi les enfants ok à toutes à toutes par écrit à toutes ok bon bah du coup il va rester plus bien et tu vois ouais et ouais euh vous avez même pas d'études vous en élite vous ? bah moi car on me dit que mon édite est parfait donc ouais mais si t'as des questions qui viennent par la tête comme ça non moi là où j'ai le plus difficile c'est le centrage alors pour toi par exemple parce que je vois là toi tu fais via des cadres ton édite moi pas ouais moi je préfère faire les cadres comme ça je suis sûr qu'il y a la forme ah moi j'ai fait via des cadres aussi vraiment j'ai fait je crois sur tous mes édites j'ai fait une fois un cadre et c'est tout moi j'ai fait via des cadres aussi moi moi c'est surtout pour éviter que ça dépasse après de la bulle et tout comme ça j'en suis sûr mais là où j'ai dit moi comme j'ai dit mal c'est le centre et aussi des fois bah forcément je connais pas tous les comment dire toi tous les quand on t'a coupé les mots tu vois ah oui je connais pas tout donc forcément des fois après pour une césure personnellement ce que je fais bon il y a Photoshop qui m'aide pour certaines mais c'est surtout en syllabes en gros tu coupes par rapport aux syllabes sauf si tu as genre bah attends sur cette page il y avait pour personnellement par exemple ici j'ai coupé en syllabes mais vu que par exemple bon toi tu l'auras avec un temps de retard les deux L sont collés je coupe après un seul des deux L si tu as deux consonnes qui sont collées tu coupes au milieu des deux ok sauf si c'est par exemple pour un terme comme photographie tu vas pas couper entre le P et le H ah bah non et quand ce sont des consonnes d'ouvres je suis prêt entre photo et graphique je crois voilà soit ça ou sinon juste avant si ou juste après faux ok selon la face que tu as ok c'est moi je vais devoir faire des édits parce que sinon si je laisse le seul édit faire des édits il va mourir bah oui je te signale que moi au moment où Aiko va me refugier tous ces tous ces trades il va plus jouer il va même plus être là moi je suis tout seul avec deep clean bah encore en clean ça va en édite je veux dire ça va en édite moi oui bah oui mais je veux dire que moi lui il a un clean chez lui il a un édite en plus que lui moi je veux dire non lui il édite pas il édite pas il édite pas donc lui il clean je sais pas si il clean tout si si bah dis toi que moi je clean tout et j'édite tout après il faut dire que toi c'est comme tous les chefs t'es un mason et encore en plus de ça je traduis encore en plus de ça ah mais ça traduire ça je le fais tout le temps il y a que le check maintenant je vais le check j'ai aussi j'ai aussi la fan sub c'est vrai il faut pas l'oublier du tout ouais c'est ça c'est beaucoup plus compliqué que la scantrade ça propulse de toi aussi beaucoup plus de temps on a chacun nos projets chacun ses spécialités bah dis toi que moi c'est plus spécialisé dans la fan sub non mais en général que ce soit fan sub ou scantrade on peut pas tout faire je sais pas si on sait tout faire c'est nul en fait bah oui bah tu regardes moi je sais que si on me met sur un truc à trad ou à check un truc que je clean normalement allez une journée vu que je fais par Tom il me faudra une semaine ou un mois pour ta trad hein ah oui putain j'ai pas l'habitude de trad moi j'ai plus l'habitude d'enlever justement leur tête bah oui chacun c'est vrai c'est comme pour un trad tu lui dis tout d'un coup bon tu vas me clean ça il va être comme moi tu dis par exemple à ECO bon tu vas me clean ou un picture il va pas prendre une semaine il va pas prendre une semaine il va prendre deux semaines voire un mois si tu mets à ECO ça va prendre un an c'est pas pareil d'accord un an c'est un peu gentil quand même ouais c'est quand il n'y a presque aucune page ouais ah mais quand elle va voir aucune page il n'y a pas de zéro recours après c'est aucune lave il n'y a pas de zéro recours elle va prendre un an et demi par contre quand elle va revoir la redif je pense qu'elle va la péter un câble contre nous moi je me dédouane j'ai rien dit ouais mais tu rigoles derrière quand même non là je vais être rien qu'à ta voix rien qu'à ta voix on entend bien de tes souris bah oui là je vais être sourire en le disant mais avant ça j'écoutais mais je regarde mes affaires en même temps ouais moi je commencerai mes live je ferai des cours sur la fansub parce que je te laisserai faire pour Scantrad et moi je ferai la fansub après dans le Scantrad à part le clean et l'édit il n'y a pas réellement de cours à faire bah non par contre ceux qui veulent faire un cours sur la traduction de la fansub ça sert à rien enfin de la Scantrad ça sert à rien fansub peut-être mais Scantrad ça sert à rien en fait en cours si il y a bien un truc et tu vas en cours d'anglais ou de japonais ah oui ah oui donc là c'est justement de la pratique pure et dure il n'y a pas il n'y a pas de technique ou de triche à faire comme comme oui le seul avis c'est que dans la fansub tu peux difficilement tricher ça c'est ça qui est chiant en fait dommage parce qu'il y a une traite tu triches tout le temps tu fais que ça alors surtout en clean oui tu n'imagines pas je vais te faire une rococouleur tu n'imagines pas la triche que j'ai fait je peux peut-être essayer de l'imaginer j'en ai fait de la triche surtout sur les rococouleurs tout le monde la triche c'est une rococouleur c'est quasiment obligé je ne sais pas oui c'est surtout les plus chiants c'est pour ça que je n'aime pas sa couleur c'est pour ça que le Marimi qui est un manga 100% couleur avec 47 pages je vais chier heureusement c'est ton projet je te jure et Karao il a à peine regardé la première page il a dit oh mon dieu je te préviens si tu as besoin d'aide en clean dessus je suis en vacances oh mais on m'a demandé il y avait d'autres personnes qui sont libres non je pense que tout le monde va être en vacances en même temps ah si tu as bien Ico qui ne le sera pas et par contre il faudra courter beaucoup plus de temps non si nous on ne sait pas le faire ben elle en soit dans 4 ans je crois que dans 4 ans je ne va toujours pas ma page ah si peut-être alors regarder mes cons ah impossible peut-être même dans 2 ans si ça se trouve on va découvrir une passion on va même arrêter la trad non il ne faut pas trop y compter je pense je ne crois pas c'est comme si à moi tu me disais que je vais découvrir une nouvelle passion je vais arrêter le clean je te dis tu niques ta mère là oh ben non oh ben si tu fais comme les fourmiers tu vas niquer ta mère vas-y à la page 20 il est déjà fini la page 20 je vais arrêter le live tu as la passe mais c'est surtout dans l'édit il n'y a eu aucune question donc je ne peux même pas réellement interagir mais après c'est surtout que des copiers-collés oui c'est nul on peut voir on peut voir c'est un truc difficile en fait c'est des copiers-collés après il y a bien le placement et le découpage des mots qui est difficile en plus de leur forme c'est le seul truc qui est chiant à un certain moment mais après ça va après tu as aussi réussi à faire la forme du bulle avec tes mots je ne sais pas si toi tu le fais dans ta team il faut le faire en fait ouais mais comme il y en a qui le font à l'arrache ça non non ça on le fait il n'y a pas de nouveau d'ailleurs sur le live pas de questions ni rien de marqué non c'est toujours la même chose la phrase c'est toujours ouais ça n'a pas bougé en même temps tu n'as pas fait de promotion sur toi-là ma faute après bien sûr si tu veux si tu veux faire aussi des cours scan ouais mais moi je veux plus faire fansub parce que je sais que chez moi la communauté est plus fansub que scancrime tu vois parce que c'est logique vu le nombre de personnes à mon avis c'est il y a le 3 quarts qui je ne sais pas peut-être qu'il y en a que sur les deux mais bah et tu sais quoi si il y en a qui aiment bien le scan tu fais la pub de mon live et vis-à-vis bah oui de toute façon c'est ce qu'il faut faire de toute façon regardez d'ailleurs combien de personnes il y a saumon sur mon serve je vais rire autant d'un centaine dans 8 personnes j'ai 200 personnes sur mon serve ah oui ça a bien grandi depuis qu'on est partenaire ouais avant qu'on soit partenaire j'avais combien moi j'avais 30 personnes oui à peu près j'ai dû passer je sais pas j'ai dû passer tout le monde après ça dépend j'ai fait la fan sub mais vous que la scan trad donc c'est ouais nous on fait le scan trad ouais je fais un sondage pour voir combien de personnes aiment le scan et combien aiment le fan trad aussi je peux faire un sondage si on fait des live twitch qui seraient intéressés par sur la scan trad ou sur la fan sub tu vois on peut faire ça aussi en même temps ça pourrait faire découvrir des passions à certains bah oui c'est très génial de trouver des nouveaux cleaners des nouveaux édits surtout ce dollar mais surtout en plus pour bien en faire la promotion on peut dire que Raiko a réussi ouais ah bah vraiment c'est bon moi je suis son chef j'ai rien à craindre oui oui mais je le suis aussi en fait mais moi je suis son chef qui est humain des coups de fouet ah c'est différent voilà moi je peux l'atteindre à ma botte bienveillant en vert voilà genre de cartes oui voilà quand même les les bulles de voir petite fleur surtout pour certains vp c'est elles sont spéciales ouais il y a des bulles comme ça qui sont spéciales attends je sais pas où ce que c'en est pour l'instant sur le live que je veux boire en même temps là c'est sur une bulle un peu grisade c'est la prochaine bulle en fait que je parle moi ok ça c'est l'auteur c'est vraiment une volonté de l'auteur et c'est vraiment un truc bizarre c'est pas un truc qu'on voit ah ouais c'est comme ça c'est une bulle comment dire avec un petit point avec un petit point mais ils sont décalés par rapport à la bulle ils sont même sortis de la bulle dans beaucoup de mangas qui ont sorti il y a ça moi perso j'ai rarement vu ça en fait je sais pas c'est souvent dans les trucs qu'il y a dans les les choses jouent de base mais après si quelqu'un veut remettre ça dans un séquage c'est bien bon ça change un peu les codes c'est les cas avant c'est surtout chiant de voir toujours la même chose car tu regardes à chaque fois c'est la même chose soit c'est un mec incarné pour devenir pour tuer le dieu c'est ça le problème c'est ça c'est ça le problème c'est qu'à peu part au début le début se ressemble beaucoup oui bon des fois ça ne change pas du tout mais c'est vrai mais voilà après des fois comme pour World Teacher que je peux prendre ça change vu que le mec c'était un espion il se fait buter il se incarne pour devenir professeur c'est bien ça c'est mieux par contre pour World Teacher moi je connais je lis tous les chapitres qui sont sortis pour le moment moi je lis les chapitres en français pour le moment vu que il ne va plus le faire de toute façon moi pour World Teacher du que je fais l'édit et de le Q-Check je les lis en français moi c'est parce que je les connais depuis un moment oui par contre tous les projets que moi je fais oui je les ai tous lu en anglais mais c'est logique c'est pour ça que je peux découvrir voir si je les aime bien ou pas voir si je voulais les faire en français ou pas moi quasiment j'ai quasiment tous je ne suis pas tous la plupart je veux dire elle est à 95% que j'ai vu moi tu regardes il y en a certains comme pour Dan Pacchi aussi car avant de le reprendre j'attendais réellement sa suite mais ils ne l'ont pas fait en français donc je les lis en anglais plus que 7 personnes pour atteindre 200 tout ça sur mon serveur une personne vidéo rejouette maintenant tu es à combien là ? je suis à 193 putain tu ne peux pas j'ai vraiment passé la moitié je ne sais pas pourquoi il a rejoué par contre il y a des gens qui rejouent comme ça et qui se réagissent je ne sais pas oui bon après ce que je fais c'est une petite pub c'est sûr sur le serve justement d'une youtubeuse mais qui fait de l'animation et qui aiment les membres d'arbon qu'autant faire un peu de pub tu vois moi je fais pas de pub moi je fais pas de pub ça fait comme ça le pire attends le pire c'est pas ça c'est que j'ai recruté une de mes une de mes textes comme ça elle est venu de ce serveur bah c'est bien ah bah oui bon par contre faut aimer chez moi c'est une question partout ouais après oui c'est quoi c'est une question bah qui n'aime pas c'est une question de toute façon j'ai pas regardé je connais pas je sais juste c'est qui je sais pas j'ai regardé ah bah je suis je c'est un truc vraiment très bah je sais pas vous êtes tout le monde qu'une saison 2 c'est ce qui est logique j'ai cru qu'il y aura une saison 2 je vais changer un peu de police pour celui-ci non petite question le site que tu as c'est toi qui l'as fait toi-même ou c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait pour toi c'est toi-même je l'as fait entre du mémoire mais après c'est surtout juste un site comment dire juste un site de dépannage le temps que notre réel site soit prêt ouais ouais bon c'est comme toi qui l'as fait quoi tu l'as fait directement sur le site ou via le logiciel qu'il faut télécharger directement sur le site parce que moi j'ai rien compris parce que j'ai vu des vidéos dessus je vois que le truc toi au-dessus du truc c'est noir sur le côté t'as une longue liste hyper complète ouais et moi c'est un truc hyper simple où il y a que quelques trucs il y a quasiment rien par rapport aux vidéos ça a changé tu sais il y a beaucoup de choses qui changent non mais c'est une vidéo qui a été faite il y a pas longtemps je sais pas moi en tout cas pour faire mon site on l'utilise pas de tuto je sais pas quoi on ne regarde pas de tuto en fait on l'a fait comme ça non mais pour bloqueur j'ai pas d'autres tutos je connais non non là on fait via Wix différent mais WordPress c'est le plus complet non ah non ah non non on va voir sur Wix et tu vas voir Wix c'est beaucoup plus complet beaucoup plus professionnel c'est même lui qui a été élu le plus complet et le plus professionnel d'ailleurs après ça dépend de ce que tu veux c'est sûr tu peux tout modifier tu peux vraiment tout modifier rajouter tout tes trucs à toi tu peux tout faire bah sur WordPress aussi ouais mais tu verras tout ce que tu peux faire sur Wix tu verras le site quand il sera fini ouais mais je sais exactement en fait j'ai été voir hier sur Wix sur WordPress puis après j'ai fait mes recherches je crois que j'ai commencé mes recherches à 20h j'ai essayé de voir tout ce qu'il y a il était quoi je crois qu'il était 5h30 du matin quand j'ai fini vraiment oui j'ai vraiment cherché dans tous les sens voir tout ce qui était le mieux le mec vénère quoi écoute moi je vous avais un bon site et oui si tu veux un bon site si tu veux un bon site il faut acheter un autre domaine c'est le meilleur truc que tu peux faire ça j'ai un autre domaine ça tu peux tout faire là clairement on peut pas dire que tu peux tout faire bah oui c'est justement ce que je compte faire quand je vois par exemple sur wordpress c'est 5 ou 8 euros oui oui je compte aller par mois oui je compte aller chercher des trucs comme ça oui mais ce que je veux dire en ayant recherché toutes mes recherches donc sur toutes les heures donc vraiment complète t'as 80% on peut parler on va dire entre 70 et 80% des utilisateurs qui disent que wordpress est plus complet et beaucoup plus et beaucoup mieux développé en tout cas dans le domaine de l'ancien trad pour tout ce qui est site de scanstrad ou de réparation de manga wordpress est beaucoup plus complet ouais sauf que moi je fais de l'animation enfin je fais de l'anime bah oui mais ça change rien parce qu'en fait ça reste la fiche et au lieu de mettre une fiche manga tu mets une fiche animée bah tu verras tu verras ce que nous on a fait tu vas voir ouais je dis pas le contraire c'est ça avec le blogueur tu sais ce que j'ai fait avec le blogueur tout le monde ne saurait pas faire ce que j'ai fait bah tu crois que bah après c'est surtout qu'il faut y consacrer du temps quoi bah oui voilà déjà bah quand tu regardes aussi mon blogueur mon blogueur il ne sait pas non plus le SF c'est pas un truc où tu y vas juste une fois par mois par envie ça non bah c'est là pour ça il n'y a aucune question pour le moment on va dire que pour niveau questions on n'est que nous en même temps niveau questions on est dit il n'y en a pas beaucoup par contre niveau team toi je pense que tu le verras quoi ? hein ? tu as dit quoi ? je disais qu'au niveau édit il n'y avait pas trop de questions en même temps il faut dire que c'est de l'édit mais niveau clean bah toi you et ah ma vous deviez en avoir quand même ah du clean là ce soir je faisais une petite pause parce que ça faisait j'ai fait que ça pendant les derniers jours et je voulais faire et vu que ce sera de mes jeux il y a un événement ce soir je prenais mon temps pour l'événement ah oui c'est vrai quand tu as fermé ton avis je te montrerai à clean que j'avais fait que même comment dire Karao et Panpan qui ont totalement approuvé en disant qu'il était parfait bah on voit le quand même maintenant je l'enverrai après je t'enverrai l'original et le normal enfin c'est ce que j'ai fait ah j'ai presque fini de toute façon mais là je suis en train de faire suivre en couleur enfin je te montrerai aussi le deuxième en couleur bah le premier en couleur que j'ai fait et le deuxième tu connais c'est celui à double page que j'essaie de faire ouais donc je suis en pause pour le moment ouais je vais plutôt faire comme ça et ton site l'involpe c'est je veux dire c'est tu as tapé dans quelle section professionnelle blog ou bah moi je le prends toujours dans professionnel directement ok mais c'est pour être sûr pour pas si je prends un truc c'est pour pas prendre non plus le mauvais alors je considère quand même que le scan c'est quand même un truc pro même si c'est d'une manière ou d'une autre illégal alors on fait quand même du travail comme les maisons d'édition et autres bah oui comme moi j'utilise pour le phantom j'utilise AIJSEB comme Wakanim et ADN voilà surtout Wakanim ils utilisent que ça d'ailleurs et bon c'est vrai que les maisons d'édition eux ils ont un truc en moins à faire par rapport à nous c'est le clean eux ils ont directement les pages déjà enlevées oui 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 nous on a ce boulot en plus à faire et eux bon ils sont à 7-8 ils ont que la traduction ils ont que la traduction il est dite à faire c'est pas le truc mais voilà bon et après un cul-de-chèque entre guillemets derrière mais ça ils ont plusieurs à passer derrière et encore des fois les cul-de-chèques ne passent pas vraiment beaucoup bien derrière ouais parce que putain des fois les fautes restent quand même ouais par contre il faut pas regarder les romans parce que les romans c'est le pire pour ce truc là j'en lis pas donc parce que les trois premiers tomes de SAO c'était la galère ouais je veux bien te croire non mais franchement le début de leur truc c'était la galère après ils se sont améliorés enfin voilà au moins c'est une amélioration par contre moi il y a un truc mais vraiment j'espère que merde tu sais que c'est les maisons d'édition qui a appris ça mais tu sais le The Noble je sais pas pourquoi en gros le mec qui se fait réincarner dans un monde bon normal il attire la bénédiction de tous les dieux il est over cité je sais pas si tu vois de quel manga je parle quoi ? ouais donc t'écoutais pas aussi oui bah c'est normal on me parle là ouais donc il meurt il serait à Kern tu les dis ouais bah attends sinon j'avais envoyé un mail donc attends je vais essayer de c'est quoi que tu disais ? il y a un manga j'espère que tu vas pas faire de la merde bon j'ai pas j'ai arrêté voir j'ai pas été acheter le premier tome mais je sais même plus c'est quelle maison d'élicitations c'est quoi c'est justement attends j'ai plus le nom en tête donc je vais te le chercher c'est le truc ils sont vers novembre ils sont vers novembre ce truc là non c'est quoi c'est sur le instrument en plus je sais que ça commence par The Noble quelques-cinux enfin Le Noble c'est le New World Adventure ah putain je t'entends ah voilà c'est que j'ai l'application que je peux voir mais en gros The Noble enfin Le Noble News of New Adventure World New World Adventure fait par la Komiku Edition ah oui je veux pas faire de la merde là-dessus car moi c'est un de mes mondes j'ai préféré ça franchement Komiku fait The Saint-Magnus Bride donc ils vont pas faire de la merde vu le travail qu'ils ont fait là-dessus ils vont pas faire de la merde perso j'ai pas vu le travail qu'ils ont fait dessus donc ils ont fait Maosaka Nuyume donc t'arrêtes pas qu'ils font pas de la merde ils sont vraiment très vraiment ils sont bons ah bah j'espère alors s'ils font de la merde dessus je te jure je vais le refaire en scan et t'as et toi t'as eu une réponse de toi aussi pour bah j'attends encore j'en réponds enfin là je vais bah tiens pendant tout ce qu'on aime mais autant je regarde mais je pense pas The Noble je le trouve pas moi sur le truc non pas de réponse et bah ok il est sorti quand le premier chapitre de The Noble en scan ou en bah non pas en scan il est sorti il y a un mois même pas il est sorti début juillet ah ouais ah oui c'est vrai que tout il est sorti début juillet c'est Hakuza Japan bon je vais vite faire finir cette page comme ça je pourrais arrêter le alors c'est pas le voire en même temps je vois un peu mais un peu d'ailleurs je vous préviens car ça ça va être une aubaine pour vous semaine prochaine de peut-être mercredi ou jeudi jusqu'à dimanche vous aurez aucune notif venant de moi du moins aucune notif de sortie de chapitre vous l'aurez en début de semaine par contre le lundi ou le mardi directement ah bah heureusement non mais en gros c'est surtout parce que justement je vais partir voir une pote enfin pas une pote plutôt une connu bon plutôt ma mère tac tac euh euh il n'est pas qu'il a clean oh il n'a pas clean merci mon dieu ah j'avais la femme d'essayer de retrouver cette police là après je n'ai plus de leur bulle ah c'est au sol 1, 2 de leur bulle et des essais je vais finir ça rapidement car bon je ne veux pas non plus les essais ça genre comme ça moche et tout à peine 14 pages en 1h30 oh non c'est nul ça j'espère qu'il n'était pas trop chiant pour vous quand même le live non alors bon à part dire des conneries entre nous il n'était pas très ami bon c'est comme un cadeau en même temps il faut dire que sur de l'edit il n'y a pas trop de choses à dire après sur du clean là je ne dis pas c'est plus passionnant tu peux redéfiner sur certains mangas certaines parties certaines parties que Aiko aime bien allez j'ai presque fini on y croit c'est bientôt fini petite question ça c'est surtout pour vous deux mais vous étiez d'avant un rythme de sortie ou pas vous quand j'avais entre 3 et 4 projets j'avais tout sortait à chaque fois chaque semaine tu avais le micro bag le nombre de projets c'est plus vraiment précis mais j'essaie de rester même plus du moins proche de la semaine alors pour moi avant j'avais un rythme soutenu pour toutes mes séries anim et manga alors pour le moment pour le manga je ne peux pas avoir un rythme parce que tu sais bien tous les projets qu'il y a et pour les anim j'essaie toujours mais il y a du retard au coup qu'on est surchargé en même temps tu as vu tous les projets que tu prends en manga mais oui mais c'est pour faire des coups enfin le plus possible tous les projets que les éditeurs eux ne peuvent pas enfin ils ne feront pas pour le moment ils ne feront peut-être même jamais bah oui mais bon si tu as si tu as trop de projets à force à prendre les nouvelles teams auront rien tant pis pour eux il faut aussi penser à ça imagine une team aurait fait ce que tu fais là dès le début après si une team fait un des projets que je fais soit je demanderai une fois s'ils veulent faire une coprode soit je retirerai et je le laisserai quoi alors après moi ça c'est juste un conseil que je donne personnellement avis personnel je précise mais personnellement moi j'essaye de prendre certains projets oui normal si ce sont des projets que j'aime ou que je vois qui sont abandonnés depuis longtemps et pas refait mais j'essaye pas d'en prendre un milliard pour quand même essayer d'en laisser aux nouvelles ça c'est que moi tous les mangas que je prends sont ceux que j'aime bien faut pas le dire je me doute bien je me doute bien tu vas pas prendre des séries que t'aimes pas ah bah oui sinon tu crois vraiment que je vais travailler dessus moi je te le dis franchement si je prenais une seule série que j'aimais pas j'avoue je vais essayer de trouver un yaoi pour raïko si je vais pas aimer je vais aimer quelqu'un d'autre en cul de sec sinon à part ça toutes les séries que j'ai dans ma team je les aime donc moi c'est surtout pour les faire mais j'en prends pas non plus des masses pour quand même en laisser et pour que les personnes soient pas trop surchargées et n'est pas 120 projets je rigole bien sûr quoi ? ah il l'écoutait même pas celui-là vas-y dis-le parce que franchement on aurait pas de me parler je vais établir ce truc-là voilà vas-y dis-y je te disais moi aussi je ne prends que des projets que j'aime etc bon sauf vu qu'il y aura pour raïko où je vais lui prendre un yaoi et où je mettrai quelqu'un d'autre bien sûr en tout cas le dessus ce qui est logique oui c'est juste le jury ouais oui mais sinon moi j'essaie quand même d'en laisser j'essaie de ne pas prendre trop de projets pour éviter de surcharger quand même les membres de ma team vu que je sais qu'ils ont d'autres choses à faire à côté qu'ils sont dans d'autres teams et tout et après c'est aussi pour en laisser aux nouvelles teams ouais donc après là c'est un conseil personnel que je te donne avis personnel je répète dans tous tes projets essaye d'en garder au moins que la moitié pour l'instant à limite quand t'auras plus de personnes pourquoi pas faire tout ce que tu as mais sinon je pense que tu vas surcharger tes membres ça va ça va Aiko va pas être surcharger de toute façon ça dépend si tu vois je fais la même chose là elle va mourir elle va dire elle a beau dire qu'elle est maso ce sera différent ah non mais là ça ne serait même plus maso ça va être un truc qu'on peut même pas je sais pas il faudra inventer un nouveau mot et enfin fini enfin pour mettre un contour et c'est fini pour ma page et c'est fini bon les autres pages je les reprendrai demain je le continuerai à faire en live donc là je le ferai plus tôt je pense dans l'après-midi et le clean le soir je pense que ça sera plus rentable quoi que faut le voir il va voir s'il y a des passes ouais non bon bah ils ont tous de tête bon bah shit pour les personnes du live et pour ceux qui vont voir la redite sur youtube bon à peu près chaque soir je vais quand même essayer de continuer enfin soit le soir soit dans l'après-midi que ce soit en clean ou même en édite je vais quand même essayer de vous le faire au moins pour que vous ayez des petites bases pour les personnes qui veulent commencer ou même pour faire découvrir après bah il y aura le live de you si vous voulez plutôt essayer de faire des fansubres si la chaîne ouvre vers vers la rentrée voilà vers la rentrée bah dis un peu ce que tu y feras pendant que tu y es ça va il y aura il y aura beaucoup de choses donc on parlera sur les mangas et sur tous les mangas et tous les animes du moment même des préféreurs de tout le monde on fera aussi du gaming voilà c'est pas que ça mais on adore ça aussi faut oublier et on fera des cours sur la fansub donc tout ce qui est time l'edit qui est assez chiant vous allez voir et bon bah après je dirais pas qu'il y aura peut-être un peu de scantrate ce qui est logique mais non généralement ce sera anime, manga, gaming et fansub voilà voilà Amat un petit mot à dire pour la fin il est là au moins Amatoria le micro qui voilà le micro je disais non bon je disais ah bah par quoi je vais sans dire bon bah on va finir le live sur pas grand chose à dire allez voilà bon bonne journée à tous et surtout plutôt bonne soirée putain bonne soirée oui vu l'heure oui je pense que c'est mieux bonne soirée à tous et bon j'espère que ça vous aura peut-être à éduire un peu sur ce que c'est que les guides le clean pour le live qui est juste avant et que ça pourra peut-être réveiller quelques passons on sait jamais hum